La première rencontre avec Georges Franju dans le cinéma, c'était La tête-tête contre les murs. C'était un scénario de Jean-Pierre Mocky et un film sur le monde psychiatrique, des hôpitaux psychiatriques. Et Franju voulait trouver une jeune, une très jeune fille mystique qui puisse chanter, qui était un petit peu totalement en contraste avec ce monde violent, totalement déchiré des gens qui souffrent dans ce monde-là, dans ce monde psychiatrique. Et donc j'ai choisi, je crois, peut-être parce que j'avais quelque chose d'un petit peu, un petit peu qui marche un petit peu au-dessus du sol, et quelque chose d'un peu rêveur, ou quelque chose d'un peu, je ne sais pas très bien quoi dire, et quelque chose qui probablement au fil des années, des autres films que j'ai tournés avec Franju, qui devaient correspondre à quelque chose qu'il souhaitait, parce que Georges Franju est très fasciné par la violence, dans le sang des bêtes, c'est comment on tue les animaux de seuil, et toujours dans ses films, dans ses courts-métrages, il y a aussi un autre volet, qui est un volet poétique, qui est beaucoup plus clair, qui existe dans le sang des bêtes, par exemple, où il y a, en parallèle avec cette tuerie non-stop, où on voit une péniche qui passe, comme ça on a l'impression qu'elle marche, parce qu'on ne voit pas le canal humain, on a l'impression que c'est une péniche qui glisse sur la terre, comme ça, et dans ses films, ses courts-métrages, il a souvent aussi besoin de, il a mis en scène des oiseaux, des oiseaux qui volent, des choses beaucoup plus poétiques. Quand Franju travaillait sur le scénario, avec Boulon Arceja, qui était d'ailleurs dans leur grande époque, parce que Vertigo, c'était juste avant ou juste après, je ne sais pas, il faisait des choses merveilleuses. Boulon Arceja avait des envies de choses un peu, je ne sais pas si c'est Pierre Brasseur ou moi, qui finissait, quand on fabrique du, ce n'est pas du plâtre ou du béton, où on met, il y a des cuves où on peut jeter les gens qui meurent là-dedans. Ils avaient une vision de la fin du film beaucoup plus trash, et Franju, lui, voulait une fin beaucoup plus lyrique. Moi, je crois que je devais faire partie de ce monde-là, de ces jeunes filles à protéger, voilà. Je commençais à prendre des cours de théâtre, je suis en parallèle des études un peu littéraires, et c'était Jean Doucher qui avait fait un, qui commençait aussi dans sa carrière de journaliste, et qui avait fait un fichier de comédien, qui aimait bien, les jeunes comédiens, les comédiens, les comédiennes, et je crois que c'était cette occasion-là, j'avais donc donné une photo, et je pense que ma maman a vu cette photo, il l'a trouvée belle, donc il m'a rencontrée, puis il m'a choisie. Je ne me souviens pas de notre première rencontre, sinon j'étais, j'ai la vision de ce petit bonhomme qui courait un peu de tous les côtés, qui savait exactement ce qu'il voulait, quoi. Il était très, peut-être parce qu'il venait du documentaire, il était très, puis il a été décorateur aussi, donc il est très sensible aussi aux architectures, ça dans Judex, il y a pas mal de maisons modernes styles, il a aussi, il s'est baladé dans Paris, de façon très précise, et on voit bien aussi un certain Paris, oui. C'est vrai que c'était un drôle de personne, parce qu'il y avait des, il était très subjectif sur un plateau, il y avait des personnages qui, des acteurs qui l'aimaient beaucoup, qui s'occupaient beaucoup, qui le fascinaient un peu, Brasseur, Tavalli, moi, et c'est vrai qu'il y avait des gens qui ne l'intéressaient pas beaucoup, alors peut-être qu'il ne s'en occupait pas beaucoup, et c'est certain qu'il ne recherchait pas quelque chose, ou de naturaliste, ou de psychologique, ou un peu comme c'est la mode aujourd'hui, d'un comportement un peu, d'un jeu un peu acteur studio, il aimait une chose plus, plus hiératique, et, mais, mais, mais je crois qu'il était fasciné par les acteurs, Emmanuel Riva, il adorait Emmanuel Riva, et, dans Thérèse de Guerrou, dans le cocteau aussi, il était très proche d'elle, et je ne pense pas qu'elle dirait une chose pareille. J'avais tourné cette petite chose dans la tête contre les murs, j'avais beaucoup aimé le film, c'est absolument pas revu après, et tout ça, il travaillait avec Boileau-Nars-Sochac sur le scénario des yeux sans visage, il avait vraiment envie de, de quelqu'un qui n'ait pas tourné, et qui soit un peu une découverte, que personne ne connaissait, qu'on ne puisse pas mettre des rôles déjà sur le, sur le visage de la personne qui jouait Jacqueline Genessier, et, effectivement, je pense qu'il a pensé, enfin, il a pensé à moi, il a souhaité que ce soit à moi, les producteurs n'étaient pas contre, c'est un jour très important, les producteurs, et, donc, un jour, j'ai reçu un coup de fil de lui, où il me disait qu'il me proposait ce rôle, donc, je ne sais pas non plus, je ne sais pas du tout, c'est une chance formidable pour moi. Franger racontait bien les histoires, il racontait bien ce qu'il veut, et puis, après, j'avais l'impression, comme c'est souvent le cas, mais qu'il fallait vraiment entrer dans son imaginaire, entrer dans, dans ses fantasmes, et essayer de correspondre au mieux à ce qu'il a, à cet univers assez spécial, et très poétique, qu'il avait, mais non, pas de répétition, mais par contre, il était très proche des acteurs, parce que, je me souviens, la scène du repas dans Les yeux sans visage, il n'était pas très content, je crois, du tournage, je ne sais pas si c'était moi, ou d'autres acteurs, donc, on l'a refait, pour que ce soit plus proche de ce qu'il voulait, il était très, très, très attentif. On m'a fait comme un masque mortuel, on met les deux petits tuyaux dans le nez, à l'époque, c'était, puis on met un masque, alors ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, on garde ça longtemps, maintenant, c'est beaucoup plus, beaucoup plus soft, et après, il y a eu aussi plein d'essais pour voir les défigurations, pour essayer la qualité du masque qui ressemblait à l'épaisseur du plastique, il y avait, en fait, j'avais deux ou trois masques, il y avait un masque qu'ils avaient fabriqué, que je pouvais enlever et remettre, et puis le masque que je mettais en général sur mon visage, le matin venant au maquillage, c'était un masque très, très, très fin, qui était collé de partout, et donc, j'ai gardé toute la journée, et c'était lui qui était le plus ressemblant avec un visage normal, ou avec la peau de quelqu'un, mais il y avait un masque qui était très fin, où quand je parlais, ça me faisait bouger le masque, alors c'était pas possible, donc certainement, il y a pas beaucoup de choses que j'ai, que j'ai doublé, c'est peut-être le masque intermédiaire, où je pouvais parler, c'était une bénédiction pour moi, moi qui n'avais jamais, j'avais pris des courses, peut-être j'avais joué une pièce de théâtre, mais j'avais pas fait grand-chose, et de tout d'un coup, être là avec un rôle tellement spécial, où je m'envoie, ou même sur le visage, qu'on est obligé de garder, donc c'est une espèce de prison, et sur le tournage, je me sentais totalement isolée, seule, isolée des autres, exactement comme est le personnage dans le film, et donc ça m'a aidée, comme je ne pouvais pas exprimer, que ce soit avec mon visage, puisqu'il était pétrifié, il ne bougeait pas, et comme j'avais du mal à parler, je les ai bien obligés de développer, peut-être plus fortement que normalement, une gestuelle corporelle, qui est assez visible dans le film, en fait. Brassard, c'est très durieux, parce que je crois que c'est, avant de tourner Les yeux en visage, j'ai joué avec lui, au théâtre, au théâtre de l'Athénée, une pièce, qui s'appelle Don Juan, de Monterland, qui était une création, moi c'était la première fois que je montais sur un plateau, j'étais morte, morte, morte de peur, et... Pierre Brassard a été formidable avec moi, très, très paternel, très... me donnait des conseils pour comment me dépatouiller avec des alexandrins, c'était écrit en alexandrin, très, très... vraiment très, très, très gentil, et sur les yeux en visage, aussi, il était très présent, puis il était très, très, très copain avec Franju, il s'entendait comme la ronfoire. Moi, je sais que j'avais une grande fascination pour elle, et peut-être que j'avais déjà vu Senso, je pense, mais bon, peut-être que je ne me trompe pas, parce qu'elle a cette gravité, elle est... c'est une comédienne magnifique. Quand vous dites que... que Franju n'est pas les acteurs, c'est pas vrai, il y a vraiment des gens qu'il adorait, il y a des gens qu'il aimait, puis il y a des gens dont il se sentait assez éloigné, donc ceux-là, il ne faisait pas trop attention, quoi. Il était fasciné par un... par un documentaire qu'il avait vu, quelque chose qui avait été filmé, je crois, par pain levé, et c'était une trépanation. Et il disait, il disait dans des interviews, c'est le premier film d'épouvante qu'il avait vu, c'est-à-dire qu'on voyait un trépané qui était assis sur un fauteuil, comme ça, qui souriait, et on voit la... on voit comment... bon, on scie le crâne, et on voit après le... 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 le cerveau qui... la fumée, qui... comme dans... comme dans le sang des bêtes, où on voit le sang... on sent que le sang est chaud parce qu'il fume, et là c'était pareil, et donc il a fait... il raconte ça merveilleusement comme... comme le film d'épouvante par excellence. Et oui, il était très fasciné par la... chirurgie, la médecine... ça c'est très curieux parce que c'est un sujet très... très très monitoire, après quand on voit... d'abord ça s'était tourné en 59, on en voit après tous les... que ce soit la chirurgie esthétique ou tout... tout ce traficotage de visages qui a de... qui continue à exister très fortement, plus effectivement ces greffes de... de grands blessés et qui tout d'un coup marchent, c'est une... oui, c'est une histoire vraiment magnifique. Chacun fait ce qu'il veut, parce qu'aujourd'hui c'est une chose assez courante de se traficoter, de garder une jeunesse beaucoup plus longtemps, tout ça, mais... moi je sais pas, je crois que c'est... moi j'ai besoin, je crois, de me sentir vieillir, puis ça m'intéresse d'avoir décrit... je crois que c'est pas... c'est pas forcément... c'est pas une calamité, enfin on est dans un monde aussi très artificiel, où tout d'un coup on a l'impression qu'on peut exister que jeune, qu'après on n'existe plus, on est dans des déformations assez monstrueuses, mais au niveau des acteurs ou des actrices, je trouve que ça marche bien quand on est relativement jeune, tout ça, mais sur des personnes vraiment âgées, les gens qui se sont faits traficoter, traficoter, ça se voit très fort et... c'est pas forcément... enfin j'ai pas agréable à regarder ou peut-être à vivre, quoi, c'est pas... c'est assez bizarre parce que je crois vraiment que depuis une dizaine d'années, et jamais, 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 on m'a demandé... enfin jamais, j'ai autant travaillé et je refuse plein de trucs, je sais pas pour quelle raison, mais... mais c'est... c'est très très agréable. J'ai été très... très... très émue aussi quand j'ai tourné avec Léo Scarax il y a deux ans dans Olimotors, qui est un film que j'aime énormément et... et quand je vois la citation qu'il a fait à la fin du film, je sais pas si vous avez vu le film, c'est un très très beau film et à la fin, il me fait vraiment une citation directe des yeux sans visage, c'est-à-dire dans le film je suis chauffeur de limousine où je conduis Denis Lavant à faire plein de stations de vie ou d'expériences différentes et à la fin du film je remets ma grande limousine blanche au parking et à ce moment-là j'ouvre la boîte à gants, je mets un masque sur mon visage qui est le... vous avez vu, il y a un hommage à Frangis sauf que c'est un masque vert, et je mets mon ciré qui est un ciré exactement le ciré de Alida Valli dans les yeux sans visage qui est vraiment le ciré des années 60 et je dis, je rentre à la maison et je pars et donc ça, ça m'a... c'est amusant, c'est comme si c'était vraiment une boucle qui se bouclait et de voir que des réalisateurs comme l'Oscar X ont été aussi fortement influencés, je crois plein de gens qui l'ont choisi jusqu'à maintenant, ils gardent en tête et de Frangis bizarrement, c'est pas en France où on s'en occupe plus parce que là vous parlez des courts-métrages et ce sera en Grande-Bretagne, en France, on monte pas trop au créneau, mais c'est merveilleux de penser qu'un film plus d'un demi-siècle après continue à exister et si je me... enfin, vous voyez, j'appose aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est un film que les cinéphiles connaissent et donc c'est... c'est très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada